Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de l'année. Donc qui dit première vidéo dit bonne année, bonne santé et je vous souhaite tout le meilleur, de l'argent, plein de choses, plein de bonnes choses cette année. On est dans l'année 2020 qui a été assez compliquée en espérant que 2021 soit un peu mieux, j'ai un peu de doute mais bon on verra bien, restons optimistes. En tous les cas, aujourd'hui on se retrouve pour ma sélection de PC 2021. Alors quand je dis PC 2021, c'est début 2021 tout simplement parce qu'on va parler de PC qui sont sortis l'année dernière mais qui vont être à des prix très intéressants cette année. Tout simplement pour une simple et bonne raison, on sait que la série 30 des cartes graphiques va arriver dans les PC portables. Du coup la série 20 va descendre en prix en flèche tout simplement parce que les constructeurs vont vouloir brader leur modèle pour faire arriver les nouvelles séries. Alors l'avantage il est que la RTX 2060, 2070, 2080 plus sont des cartes graphiques qui tournent très 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 bien actuellement et qui vont permettre de faire tourner quand même pas mal de jeux pendant encore quelques années. Même si la série 30 arrive et on parle même déjà de la série 40. Enfin bref, aujourd'hui je vous présente 7 ordinateurs. Donc il y aura un ordinateur entrée de gamme pour du gaming, un ordinateur qui permet de se balader assez facilement, donc il y a de la portabilité. 3 PC qui seront au milieu de gamme et on finira par 2 gros PC, un que j'ai déjà testé et un que je vais tester, je l'ai sous les yeux, je vous le présenterai dans la vidéo. Bon juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à cliquer dans la description, il y a tous les liens des PC que je présente. Allez, c'est parti ! Allez, on commence tout de suite par le PC pour moi qui a le meilleur rapport qualité-prix on va dire en entrée de gamme. Si vous voulez vous payer un PC portable et que vous n'avez pas trop de budget, c'est le Lenovo Y540. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, hop, vous avez un petit pop-up à droite ou à gauche qui va s'afficher, je ne m'en souviens jamais. En tous les cas, sur ce modèle, on est sur un 15 pouces, j'ai gardé ma petite feuille devant moi, avec un i5 en 9300H, donc on est sur la 9ème génération. 8Go de RAM et une GTX 1660 Ti en 6Go. Donc on est quand même sur un PC qui est pas mal, alors certes on n'est pas sur une série 20 sur ce modèle-là, mais les 1660 Ti viennent facilement concurrencer les 2060. À part qu'elles n'ont pas de RTX, mais niveau caractéristique, elles sont quand même pas mal. En plus de ça, c'est un PC qui n'est pas très lourd, il fait 2,3 kg, ça c'est intéressant, et par contre il a un écran 60 Hz. On est vraiment sur de l'entrée de gamme pour du gaming, mais ce PC pourra faire l'affaire pour faire tourner une bonne bande de jeux, alors vous ne pouvez pas tourner en ultra, c'est certain, mais vous pouvez pouvoir tourner tous les jeux avec des résolutions correctes. On passe maintenant à l'Asus ROG Zephyrus G14, un PC qui est très portable, qui permet de se déplacer assez facilement, avec à l'intérieur une config assez gamer. Alors je dis assez gamer, parce que ce n'est pas non plus la plus gamer des configs, mais l'équipé d'une 1660 Ti, c'est quand même pas mal, en 6Go. En plus de ça, on est sur un Ryzen 7 4800 HS, 2.9 GHz de cadence, Windows qui est fourni à l'intérieur, 16Go de RAM, donc ça c'est pas mal quand même, 16Go de RAM, ça reste intéressant. 512 de stockage en NVMe M.2, donc ça on est quand même pas mal non plus. C'est un PC qui permettra facilement d'avoir de la mobilité, tout simplement parce qu'il ne fait pas moins de 1,7 kg, donc c'est vraiment intéressant, 1,7 kg, ça se transporte très facilement, alors sans compter le chargeur, etc. Mais voilà, sur des PC comme ça, on est sur des petits chargeurs, donc ça reste très intéressant. J'ai pas envie de vous le dire juste avant, le Lenovo, il est affiché juste avant à 900€ en promo chez Sidiscount tout de suite, en sachant qu'il bouge régulièrement de prix, mais en général on le trouve aux alentours des 8-900€, qui reste un prix raisonnable pour un PC gamer entrée de gamme. En même temps, on revient donc à l'Asus ROG, qui lui est affiché au prix de 1479€. Alors ça c'est hors promo, donc vous pouvez peut-être le choper un petit peu moins cher avec des promos. Voilà pour ce qui est du prix de ces deux PC. Et on rentre maintenant dans le cœur de cible de la vidéo, les trois PC à des prix moyens, intéressants pour du gaming. On commence tout d'abord par de nouveau le Lenovo Y540. Alors là par contre, on est sur une version un petit peu plus haute, tout simplement parce qu'il propose du Full HD en 144Hz, ça c'est intéressant. Un Core i5 9ème génération, le 9300HF. En plus de ça, 16Go de RAM, donc on est vraiment sur une RAM intéressante. Et pour ce qui est de la carte graphique, on est sur une 2060. Et là on est sur une RTX, donc série 20, propose du raytracing. Alors attention, on reste sur des PC milieu de gamme, vous ne ferez pas tout tourner à fond. Par contre, c'est des PC qui feront très bien tourner les jeux vidéo actuels et futurs, sur des qualités, on va dire, qui ne sont pas en ultra, mais vous pouvez jouer en Full HD assez facilement. Au prix en général de 1500€, en ce moment, il a un rabais autour des 1200€, donc il peut être très intéressant si vous avez un budget d'environ 1000-1200€. C'est un très bon PC en niveau rapport qualité-prix. Et on passe maintenant au deuxième PC milieu de gamme de cette sélection, un MSI. Le MSI GF65, qui est un PC très intéressant parce qu'il est équipé d'un processeur i7 9000... 9ème... Car il est équipé d'un processeur 9ème génération, le i7 9750H. Niveau stockage, pareil, 512 en NVMe M.2. Donc on est sur un bon PC niveau stockage. Alors oui, bon PC, je dis niveau stockage parce qu'on a un M.2 dedans. Attention, 512Go, vous avez les vitres être limités. Par contre, si demain vous avez la fibre à la maison, plus de problème, vous installez et désinstallez les jeux très facilement. Ça, ça reste très intéressant. En plus de ça, c'est un 15 pouces lui aussi, mais par contre, avec un écran cadencé jusqu'à 144Hz. Il est équipé d'une RTX 2060. Par contre, petit bémol, il n'a que 8Go de RAM. Peut-être réfléchir à rajouter une barrette de plus pour atteindre les 16Go. En tout cas, c'est quand même un petit peu ce qu'il manque sur ce PC. Par rapport au Lenovo, on va dire que sur un Lenovo, on est sur un i5. Là, on est sur un i7. Donc il y a un petit décalage. Et en même temps, de ce côté, il manque un peu de RAM. De l'autre côté, il a la RAM. Il faudrait un mix entre les deux pour être intéressant vraiment à 100%. En tous les cas, ce PC-là, il a fait chier en général au prix de, je dis pas de bêtise, 1428€ en moyenne. Et il a dérabé régulièrement jusqu'à 1173, 1200€. Donc voilà, c'est un PC pareil qui est très intéressant. Attention tout de même, la RAM peut être ajoutée une petite barrette pour arriver au niveau du Lenovo, niveau RAM. Bon, si vous me connaissez un petit peu, j'en ai présenté deux en milieu de gamme qui se compléteraient l'un à l'autre. Et bien du coup, je vais vous présenter un milieu de gamme qui fait le cumul des deux et qui propose la meilleure config à mon sens. C'est le Dell G3. PC équipé d'une dalle 15 pouces, cadencée à 144Hz, donc on est quand même très intéressant de ce côté-là. Équipé d'une 2060 lui aussi. Par contre, niveau processeur, on peut compter sur un dixième génération, le i7-10750H. Vient s'ajouter 16Go de RAM et en plus de ça, un disque dur NVMe M.2 en 512Go. Donc, comme vous pouvez le voir, ce PC, ce qui est intéressant, c'est qu'il a la RAM et en plus de ça, il a le processeur. Donc on est vraiment sur un PC très équilibré, qui est très intéressant. Affiché généralement à 1550€, on peut le trouver assez facilement à 1400€ actuellement. Par exemple, chez Rue du Commerce tout de suite, alors ça peut bouger. Mais en tous les cas, pour moi, c'est le PC le plus intéressant au niveau prix et équilibre des stats pour aller un petit peu jouer. En plus de ça, c'est du Dell. Dell, c'est très intéressant. C'est des PC qui sont assez modulables, donc vous pouvez choisir la config. Sauf si vous l'achez sur un site annexe où il n'y a déjà une config de fait. En tous les cas, pour moi, ce PC, c'est le très bon équilibre entre le rapport qualité-prix. Il a tout ce qu'il faut pour être un PC gamer milieu de gamme et en plus de ça, il a un prix assez abordable. On parle de Dell, c'est une très bonne marque. Personnellement, je ne peux que la conseiller. Donc en tous les cas, pour moi, c'est le meilleur des trois PC milieu de gamme. Après, à vous de voir. Si vous avez de la RAM à rajouter, vous pouvez toujours prendre l'MSI. Si vous vous dites, en fait, la RAM, ce n'est pas bien gênant et le processeur, bon, je n'ai pas des gros calculs à faire. Je ne veux faire que du jeu vidéo. Effectivement, Lenovo peut suffire. Donc voilà. Après, c'est à vous de calculer. Moi, je vous guide un petit peu dans les choix. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous les lâchez en commentaire. J'essaierai d'y répondre si j'ai un peu le temps et si elles sont, on va dire, logiques. Et on passe maintenant sur les deux PC qui, pour moi, sont des PC gamers qui sont très haut de gamme et qui permettent de voir loin. Il faut le dire, c'est des PC qui vont pouvoir faire tourner beaucoup de jeux dans le temps. Et ces deux PC, j'ai eu l'occasion, l'un, de vous le présenter. Et le deuxième, je vais le tester pour vous le présenter très prochainement. Tout d'abord, on va parler du MSI GE66 Raider. Alors là, on est sur un monstre de puissance que j'ai pu tester. Comme d'habitude, je vous mets la vidéo en lien par-ci, par-là. Vous le savez. Ce PC, il est équipé d'un 15 pouces en Full HD et cadencé jusqu'à 300 Hz. Donc, on est vraiment sur des grosses plages de fréquence. En plus de ça, à l'intérieur, une GeForce RTX 2080. Super. Donc, on est vraiment sur le haut du tableau. À l'intérieur, on retrouve un Intel en 10e génération et pas n'importe lequel. Le i9 10980HK. Donc, on est vraiment sur de la puissance pure, brute. Bon, par contre, ça consomme. Ça ne faut pas s'en cacher. Mais en tous les cas, on est vraiment sur quelque chose de très intéressant au niveau puissance. Niveau RAM, on a 32 Go. Niveau SSD M.2, on a 1 Teraoctet. Bref, un PC qui envoie du lourd grave. Qui va baisser en prix, tout simplement, vu que les séries 30 arrivent. Généralement, il est affiché au prix de 3 700 €. Donc, on est vraiment sur des hauts tarifs. Et là, il est rabaissé à 3 300 € déjà. Donc, il a déjà perdu 400 €. Alors, pareil, entre le prix barré et le prix réel. Des fois, il y a un petit décalage. C'est vrai que le prix barré peut être un peu plus bas à la base. Mais voilà, on est sur des promos qui commencent à descendre. Ce PC, je pense qu'il va assez rapidement descendre sous les 3 000 €. Donc, voilà. Pour moi, de ce PC, je trouve qu'il est très intéressant. Certes, il a des budgets qui sont assez colossaux. Est-ce que vous avez le budget ou pas ? Est-ce que vous avez vraiment envie de vous faire plaisir ou pas ? Ça, ça va vous poser la question. En tous les cas, on est sur des PC très haut de gamme. Et qui permettent de faire du gaming très avancé. Et on passe maintenant au monstre de puissance qui est de cette sélection. Et j'ai la chance et l'honneur. Et je remercie Del de me l'avoir envoyé. C'est le Area 51. Et voilà, là, on est sur du lourd. L'Area 51 qui est nouvelle génération. Donc, on est vraiment sur un bloc hausse. Ça, vous pouvez le voir. C'est un monstre. Il pèse son poids. Il pèse plus de 3-4 kg. Ce PC, je suis en train de le tester. Sincèrement, il promet de belles choses. Et il les tient, ses promesses. Donc, je le repose par ici. Il est un peu lourd. Je ne vais pas le porter toute la vidéo. En tous les cas, cet ordinateur, si vous avez le budget, c'est un PC portable. Alors, attention, quand je dis portable, c'est un PC qui se déplace parce qu'il est très lourd. Il a deux batteries. Enfin, deux batteries, pardon. Il a deux blocs de charge. Un 330W et un 130W de souvenirs. Bref, je vous le présenterai dans la vidéo très prochainement. En tous les cas, ce PC, niveau mobilité, elle est assez réduite sa mobilité. Termes de tenue de la batterie, si vous êtes sur de la bureautique, il faut compter deux heures. J'ai déjà fait quelques tests. Bref, ce PC, c'est un peu comme si c'était un PC de bureau que vous les déplacez facilement. Lui, il est top pour ça. Tout simplement parce qu'à l'intérieur, il faut savoir que c'est un PC et c'est très rare. Ce PC permet de changer le processeur. C'est-à-dire que souvent, les processeurs sont soudés sur la carte mère. Si vous avez un truc qui grille, vous changez tout. Bref, le PC est mort. Là, en l'occurrence, je ne dis pas que le processeur va cramer parce que ça ne crame pas un processeur. Très rarement, ça crame les processeurs. En tous les cas, là, en l'occurrence, sur ce PC, le processeur, vous pouvez démonter le PC, démonter le processeur, en mettre un autre. Pareil pour la carte graphique, très intéressant au niveau modulaire parce que vous pouvez changer les pièces vous-même, en guillemets, ou changer des pièces à l'intérieur, ce qui est très rare sur un PC portable. Vous avez pu le voir, l'épaisseur est quand même mastoc. Bref, aujourd'hui, je ne vais pas m'étaler trop sur le produit parce que je vais vous le présenter très prochainement. Mais la description explique pourquoi il est si lourd, ce PC. Tout simplement parce qu'à l'intérieur, il y a un corps i9 en 10900K. Donc, on est sur un dixième gène i9. On est quand même sur un truc qui est très mastoc et qui tourne très bien. Ça, on le retrouve principalement sur... Là, on le retrouve sur aussi le MSI, avec un i9 à l'intérieur. Mais les i9, on n'en trouve quasiment jamais dans les PC portables. Donc là, on est vraiment sur un mollos. Il ne faut pas s'en cacher. En plus de ça, il a une RTX 2080 Super comme le MSI. Là-dessus, c'est pareil. 32Go de RAM à l'intérieur. Pareil, on a quand même ce qu'il faut. Par contre, le gros plus en guillemets de ce PC, pareil, l'écran... Là, c'est un 17 pouces. Pareil aussi. Par contre, on monte de gamme. On passe en 17 pouces niveau écran. Rafraîchi à 300 Hz. J'ai fait quelques benchmarks parce que tout simplement, vu qu'il y a deux alimentations, vous pouvez partir de la maison avec une seule halime pour alimenter cet ordinateur. Par contre, la puissance va être un peu bridée. Alors, je dis un peu parce qu'au bout du compte, je pensais qu'avec le benchmark, on est retrouvé avec, je limite, moitié moins de performance. Alors que non, on est sur un truc genre 10% de performance en moins avec un seul bloc d'alimentation. C'est rien. Enfin, voilà. Bref, j'avance un peu trop loin parce que ça, c'est ce qu'on en parlera dans la vidéo future. Par contre, ce PC, il embarque lui aussi donc deux SSD NVMe M2 en 1Go pour l'un et 1Go pour l'autre et les deux sont cadencés en RAID. Bref, on est sur le mastodonte de la sélection et ce mastodonte, il est généralement affiché au prix de plus de 4 000 euros. Là, celui-là, celui que je vous ai présenté, il a 4 348 euros. Full option chez Dell. Alors, pourquoi chez Dell et full option ? Parce que tout simplement, actuellement, les ARIA 51, donc comme celui-ci, parce qu'il y a l'ARIA 51M, alors, il porte la même appellation, mais en tous les cas, vous en avez des plus fins qui chauffent beaucoup plus, qui font du bruit. Là, en l'occurrence, celui-ci, vous ne le trouvez plus sur les sites marchands, vous ne le trouvez que chez Dell. Donc voilà, ça, c'est vraiment si vous avez le budget avec une 2080 super plus tout ce qu'il embarque et vu l'évolution qu'il peut avoir dans l'ordinateur parce que, imaginons donc qu'on peut enlever cette carte graphique. Qu'est-ce qui nous dit ? Pas que Dell ne va pas nous sortir un bloc juste carte graphique 3070, 3080 super. Bref, les possibilités et les ordinateurs sont assez grandes. Du coup, c'est pour ça que je ne vais pas trop m'étaler aujourd'hui même si je me suis déjà un peu trop étalé à mon sens. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi la vidéo. J'espère qu'on va passer une bonne année tous ensemble. Merci encore d'être toujours là de plus en plus nombreux. Si vous avez des questions, dans les commentaires. Si vous voulez regarder les PC, je les mets en description. Je vous le dis en début de vidéo, mais je le redis, n'hésitez pas en description, je vous mets tous les liens. En tous les cas, merci à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. A tchao, bye bye.